Juin 2012, près du palais de justice de Paris. Michel Godest se rend à la cour de cassation, la plus haute juridiction en France. L'avocat est convaincu qu'une de ses clientes est victime d'une erreur judiciaire. Maître Godest joue sa dernière carte, une requête en révision dans l'espoir d'un nouveau procès. Eh bien voilà, la requête en révision est déposée, c'est mon reçu, il faut attendre que maintenant ça se poursuive. Il faudrait être patient, j'en ai peur, quitte une procédure longue, délicate. Patience, patience et confiance, surtout pour Edwige et ses enfants, auxquels je pense régulièrement. 10 ans, 12 ans de souffrance, il est temps maintenant de célébrer quelques victoires. Edwige, c'est Edwige Alessandri, une femme de 53 ans, condamnée 3 fois pour le meurtre de son mari Richard, décédé en juillet 2000. Elle a effectué plus de 4 ans de détention. Depuis 12 ans, elle clame son innocence. Dans ce combat, Brice, le plus jeune de ses deux fils, l'a toujours soutenu. Il a aujourd'hui 24 ans et s'exprime pour la première fois devant une caméra de télévision. Je souhaite qu'on trouve, qu'on mette un nom sur les coupables qu'on fait ça et que ma mère soit, de suite de là, acquittée, qu'il n'y ait plus rien qu'on puisse, qu'il n'y ait plus Alessandri, qu'elle meurtre en dessous, quoi. Johan, le fils aîné d'Edwige Alessandri, a aujourd'hui 29 ans. Comme son frère, il soutient sa mère depuis toujours. Je veux me battre pour que l'innocence de ma mère soit reconnue. Je veux me battre aussi pour qu'enfin la mémoire de Richard puisse être vengée. Et on continuera tant que ce ne sera pas fait, quoi. L'affaire Alessandri, c'est l'histoire d'une famille brisée. Contre-enquête sur un meurtre qui n'a toujours pas livré son mystère. Il y a marqué REC dessus. Ouais. Mais pourquoi la voyant, vous ne savez pas ? Sur ce film de famille, Edwige et Richard Alessandri passent leurs vacances en Corse. Nous sommes en 1992, 8 ans avant le drame. Les Alessandri forment un couple uni, même s'ils ont tous les deux un caractère bien trempé. C'était deux caractères forts. C'est sûr que ce n'était pas le calme plat à la maison. Ce n'était pas plan-plan en disant qu'il y avait tout le temps un sujet de discussion. Et oui, c'est sûr qu'il y avait des sens de point de vue qui pouvaient être passionnés, quoi, disons. Et en plus de ça, eux, leur amour, je pense, était passionnel. En 1997, Edwige et Richard, tous les deux commerçants, rachètent un intermarché à Perne-les-Fontaines. Une bourgade paisible du Lubéron, située à 20 kilomètres d'Avignon. Richard était un vrai dirigeant d'entreprise. Edwige travaillait avec lui, couple dynamique, travailleur et qui gagnait de l'argent. Au moment des faits, Edwige et Richard Alessandri sont devenus de riches notables. Leur fils Brice a alors 12 ans. Johan, 17 ans, est issu d'un premier mariage d'Edwige. Une vie de famille a priori harmonieuse, des affaires qui marchent. Les Alessandries ont tout pour être heureux, jusqu'à ce funeste jour de juillet 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada